Je suis maintenant avec Mme Sylvie Habib qui est directrice et conceptrice du SNOOS, l'ordinateur accessible à tous. Bonjour Mme Habib. Bonjour. Qu'est-ce que cet ordinateur a de particulier? Alors, cet ordinateur a trois caractéristiques qui permettent justement de dire qu'il est accessible à tous. Dans un premier temps, il a une ergonomie de navigation qui est simplifiée où tout est écrit, tout est indiqué, donc on va guider l'utilisateur. Il est aussi sécurisé, c'est-à-dire qu'on a supprimé tout ce qui est barre d'outils, fonctionnalités qui ne sont pas forcément utiles puisqu'elles apparaîtront au fur et à mesure de la navigation. Et puis aussi, au niveau informatique, on a intégré les fonctions qui sont complexes. Exemple, quand on va recevoir une pièce jointe dans une messagerie, elle sera automatiquement stockée. Par exemple, si c'est une photo, on va la retrouver dans un album photo automatiquement et on pourra donc rapidement aller la voir. Et vous, qu'est-ce qui vous a motivé à concevoir un tel concept? Alors, moi, au départ, je travaille depuis plusieurs années, depuis une quinzaine d'années dans le milieu des personnes âgées. Et l'idée, c'est de recréer un lien, finalement, parce que ce sont des personnes qui sont souvent isolées et qui, peut-être, peuvent utiliser aussi les nouvelles technologies comme nous le faisons, mais qui ne vont pas oser aller sur quelque chose qui leur paraît complexe. Donc, l'idée, c'est de leur proposer quelque chose de simplifié, de facile, de convivial. Et donc, on s'est aperçu que ça pouvait aussi, finalement, être utile à des personnes qui étaient en handicap cognitif, puisqu'on a beaucoup travaillé sur l'ergonomie de l'approche au niveau de tout ce qui est compréhension du système, oser ne pas casser, etc. Voilà, tout ce qui permet, finalement, de se lancer et de profiter, surtout. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut voir comment ça fonctionne? Donnez-nous un exemple. Bien sûr. Donc là, on a la page d'accueil du système. Donc, on n'a aucune barre d'outils, comme vous pouvez le constater. Et on a six fonctions qui sont présentées. Donc, on a un aspect messagerie. On a une vidéoconférence. On a la possibilité d'aller sur Internet. Et puis là, on a les stockages, donc, des espaces qui sont personnalisés et individuels. Donc, moi, je suis l'utilisatrice, par exemple, Annie Lebel. Elle a une adresse annie.lebel.fr et on a rattaché au préalable tous ces contacts. Alors, quand elle va recevoir un message d'un contact, elle va aller consulter. Donc, c'est un grand écran tactile qui permet facilement de pouvoir accéder aux fonctions. Et donc là, par exemple, j'ai envoyé des photos. Donc, j'ai une petite vignette en tant que contact. Je suis facile à reconnaître. Je vais aller regarder ce que j'ai envoyé. Hop, une photo. Voilà. Donc, je peux voir tout à fait rapidement ma photo. À ce moment-là, je peux aussi répondre en disant, ben, cette photo est super. Et j'ai un clavier alphabétique tactile qui s'affiche. Et je vais dire, par exemple, merci pour cette jolie photo qui me fait très plaisir. Et je vais envoyer mon message en réponse. Tout simplement. Donc, pas besoin de clavier ni de souris avec ce type d'ordinateur. Non. Tout à fait. On peut l'utiliser, mais ce n'est pas une nécessité. Je peux aussi décider d'envoyer par moi-même un message qui peut être un message écrit. Je peux aussi m'enregistrer pour envoyer un petit message audio parce que je n'ai pas envie d'écrire. Je vais toujours m'envoyer quelque chose. Voilà. Et j'enregistrerai mon message. D'ailleurs, si je fais ça, je pense que ça enregistre. Voilà. Et d'ailleurs, je vais l'envoyer. Je ne suis pas obligée de rester sur cette page. Je peux revenir à l'accueil. La vidéoconférence. Internet aussi, c'est assez simple. On a donc Internet qui reste dans cette page. Je vais aller voir mes favoris. Donc, ils sont assez gros, faciles d'accès. Et on a Salon de Provence puisque nous sommes ici aujourd'hui. Donc, on va pouvoir aller sur le site de l'Office du tourisme. Et pour agrandir la page ou réduire, voyez, c'est très simple aussi. Donc, pour les problèmes de vue et les personnes qui sont malvoyantes, ça leur permet très facilement de grossir les caractères. Donc, ça réconcilie vraiment certaines clientèles avec la technologie. Complètement. Et c'est bien l'idée du plaisir de l'utilisation. En fait, c'est vraiment l'outil au service de l'utilisateur et non pas le contraire. D'accord. Et ça, c'est vraiment un programme qu'on doit acheter la console complète ou ça peut se joindre avec d'autres sortes d'ordinateurs? Alors, en fait, c'est installable sous tout PC. Mais c'est vrai qu'on recommande le tactile et le grand écran parce que ça facilite encore un peu l'ergonomie de l'utilisateur. Et il y a un côté plaisir qui est évidemment lié au tactile et au fait que ça soit grand. Voilà. On peut regarder aussi des émissions télé, des choses comme ça sur Internet. Ça sera toujours plus sympa. Voilà. Et on a aussi une fonctionnalité musique ici. Voilà. Donc, très simplement, j'ai un jugebox musical qui va pouvoir être activé tactilement. Je vais pouvoir choisir par exemple par artiste et je vais pouvoir écouter à ce moment-là mon morceau. Je ne sais pas si on entend. Voilà. Donc, il y a aussi vraiment, on est tourné vers la convivialité de l'outil informatique. C'est le côté photo, vidéo, musique qu'on a privilégié. Est-ce qu'il y a un côté pour les gens, par exemple, qui voudraient l'utiliser pour le travail, la rédaction? Alors ça, c'est une partie qu'on est en train de développer puisqu'on est concepteur du système. L'idée, c'est d'accompagner ensuite les personnes dans leur évolution parce qu'ils vont vouloir aller plus loin une fois qu'ils auront appréhendé le système dans sa version simple. Et donc, il y aura forcément des choses sur des traitements de texte, etc. Voilà. Mais ça sera proposé à la demande et téléchargeable gratuitement par les personnes qui seront déjà utilisatrices. Ah, d'accord. Donc, ça ne sera pas un surplus financier? Non. L'idée, c'est vraiment de leur permettre après d'évoluer en toute tranquillité. Parfait. Bien, merci. C'est un produit très intéressant. Donc, bonne chance pour la suite. Merci.